Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on va parler guerre, guerre et encore guerre. On va aussi parler lag. Mais avant cela, deux petits conseils très 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 importants. Si vous avez des events équivalents ou les mêmes que moi actuellement sur mon royaume et que vous êtes en KvK Light & Darkness, mais pas seulement. Deux petits conseils liés à ça. Le premier, regardez bien. Actuellement, nous, si on va dans Gloire Passée et qu'on va dans Lumière Contre Ténèbres, vous voyez la phase 4 Entraînement de Troupe. Je vous en ai beaucoup parlé de cette phase 4 Entraînement de Troupe, notamment pour la préparation de la phase 2 où il fallait claquer des accélérateurs. Je vous avais dit, préparez un max de T4 ou de T3 selon le niveau maximum de votre unité. C'est T5, faites des T4. Si c'est T4, faites des T3. Et surtout, ne claquez pas vos accélérateurs de speed-up, de training, si vous n'avez que ça. Parce qu'il va falloir les claquer pour la phase 4 pour faire des troupes. Donc là, c'était le tips que je vous avais donné. Mais il s'avère que cet event commence dans 15h34 minutes. Et sur mon serveur, si on va dans la pauvre liste du calendrier des événements, pauvre parce qu'il n'y a pas grand-chose, on a actuellement Maintenant ou Jamais. Donc, si vous avez également Maintenant ou Jamais ou un event équivalent de training, Nous, c'est générique. Là, c'est des accélérateurs génériques. Vous pouvez avoir le même en construction. Donc là, c'est dommage. Ce tips ne s'applique pas. Ou le même en training. Et là, il faut le garder. Bien évidemment, ne le faites pas aujourd'hui. Faites-le demain. Il serait stupide de gâcher des accélérateurs génériques ou des accélérateurs de training. Alors que demain, vous allez devoir faire, dès l'ouverture de cette phase 4, un max de troupes. Donc, ça vous permettrait de faire une pierre deux coups. Non seulement de bien vous classer pour cet event-là. Vous voyez, moi j'ai fait 0. J'attends demain. Et en plus, ça va vous permettre de faire avancer votre royaume et de récupérer des récompenses en plus. De l'autre côté, sur la phase 4 de cet event du KVK Light & Darkness. Donc surtout, ne le faites pas aujourd'hui. Attendez demain. Je vous le dis souvent, on attend au maximum le dernier jour lorsqu'il n'y a pas de reset à minuit d'un event pour faire cet event. Parce que ça nous permet de maxer, d'avoir le plus d'events en même temps qui vont nous permettre de claquer un seul bonus. Par exemple, un accélérateur sur deux events en même temps. Ça, c'était le premier tip. Le deuxième, on a aussi sur mon serveur, enfin, l'épreuve de Loire. Donc, vous le voyez, elle vient d'apparaître. Elle va durer deux jours. Si vous avez des points d'honneur à faire, c'est maintenant qu'il va falloir claquer du barbare et claquer vos potions d'accélération. Pourquoi ? Car vous allez à tout simplement récupérer des rewards de l'épreuve de Loire. Je ne sais pas si j'en ai encore en stock. Elles sont vraiment pas mal. Non, je n'en ai pas en stock. Elles sont vraiment pas mal. Si vous vous souvenez bien, si vous n'avez pas fini votre muraille, vous pouvez récupérer des pointes de flèche. Donc, ça va vous permettre de finir votre tour de guet. Vous récupérez des accélérateurs. Vous récupérez des gemmes. On récupère plein de choses intéressantes. Donc, si vous devez faire masse barbare, si vous n'êtes pas encore au maximum en termes de reward ici. Donc, vous le voyez, moi, par exemple, je ne suis pas encore à 200 000 parce que le plus haut, c'est 200 000. Je suis à 150 000, 160 000, quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir tout de suite. Je suis à 161 000. Donc, si vous n'êtes pas encore à 200 000, c'est maintenant qu'il va falloir claquer un maximum. Vous n'avez que deux jours pour l'épreuve de Loire. Je ne sais pas si d'ici la fin du KVK qui se finit dans 21 jours, je ne crois pas que l'épreuve de Loire va réapparaître. Ou sinon, sur vraiment la toute fin, le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Donc, vraiment, c'est maintenant qu'on peut avoir un cumul. Attention, néanmoins, gardez quand même un tout petit peu de potions, de points d'action. Vous allez en récupérer dans les rewards si vous n'avez pas encore tout eu. Mais gardez-en quand même un petit peu parce que souvenez-vous que le 7 mai, on va avoir la mage du nouveau patch. La 1-0-33 qui est en retard de 15 jours d'ailleurs. Et sous 15 jours sous cette mage, on va avoir l'event des barbares contre la montre. Et là, il va vous falloir aussi, pour faire vos 3 essais quotidiens, claquer un petit peu de potions de points d'action. Moi, en général, pour faire 300 000 points, ça me coûte, si je ne dis pas de bêtises, 5000 points d'action. Donc, gardez une petite réserve de points d'action pour cet event-là. Sauf si vous en récupérez dans les rewards du succès croisé, là, vous en moquez. Voilà, avant de parler baston, je voulais vraiment revenir sur ces deux petites astuces pour ne pas que vous fassiez l'erreur. Certains de notre serveur ont failli faire l'erreur, donc on a redonné la consigne. Donc, normalement, ça devrait être bon. N'oubliez pas, on maximise toujours au maximum les dépenses qu'on fait des items. Parce que les items, ça coûte cher. Et donc, si on peut les maximiser sur plusieurs rewards, sur plusieurs events en même temps, il ne faut pas se gêner. Il faut le faire tout le temps. Passons à présent à ce premier sujet qui va être le lag des ruines. Puisque hier, on a fait les ruines comme beaucoup d'entre vous. Pour être précis, on a fait les... Alors, ça ne s'appelle pas les ruines. À chaque fois, ça s'appelle l'hôtel des ténèbres. Je dis les ruines, mais c'est là. Et on allait savoir si les serveurs allaient enfin tenir. Puisque je vous rappelle qu'au départ, quand les premiers qu'on fait Light and Darkness, ils avaient le droit à 5 troupes. Donc, je vous laisse imaginer l'état du serveur lorsque vous envoyez 5 troupes. Et on s'est dit, là, on va tous envoyer... Tous les deux serveurs vont envoyer une troupe, plus les autres serveurs aussi, puisque ça a ouvert en même temps. Et on s'est dit, on va voir si ça va tenir ou pas. Donc, vous mettez tout de suite l'extrait Roche Vidéo. Et vous allez voir ce que ça a donné. Donc, nous y voilà. Vous le voyez, le bloc en face n'est pas énorme. Le bloc blanc, ils ne sont pas vraiment énormes en nombre. Nous non plus, il y a plein de serveurs où vous avez dû être beaucoup plus nombreux. Et on s'est retrouvé à se bastonner au milieu, au niveau de l'hôtel des ténèbres. Ce qui est important à noter, c'est que, je vous le rappelle, là, moi, je joue et je record sur un iPad Pro. Et j'ai rarement, quasiment jamais même, de lag lié à mon device, lié à ma tablette. Donc là, vous n'allez pas avoir... Tous les lags que vous allez voir vont être propres, vraiment, au serveur et pas du tout au device. On voit bien de toute façon la différence quand c'est lié à votre device. Vous allez voir la différence. Vous, vous devez la voir d'ailleurs. Moi, je la vois aussi quand je joue sur mon iPhone. J'ai quelques lags. Vous le voyez, là, déjà, on a des petites téléportations. Donc, c'est assez ouf, hein. Donc, dû à ces frises, là. On est... Tout le monde les a subis, là. Vous allez le voir. C'est très simple. Donc là, vous le voyez. Vous le voyez, les téléportations qu'on a. Je n'accélère pas la vidéo. Dites-vous bien, là, c'est la vidéo en temps réel. Je l'ai eu, le jeu. J'ai eu le jeu comme ça. Moi, c'était comme ça. Et vous allez le voir. On se retrouve à se téléporter dans tous les sens. On se retrouve à attaquer des mecs qui ont frisé. Donc, qui se retrouvent dans notre camp. On les attaque. Et une seconde plus tard, ils se retrouvent téléportés chez eux. Et au final, on ne leur a pas mis de coup. Donc, c'est assez le bordel. Donc, vous le voyez. Là, j'étais qu'en chemin déjà. Je n'étais même pas dans la zone de conflit. Mais le simple fait d'être au-dessus. Je constatais les lags. Je constatais les frises. Ça a été vraiment n'importe quoi. Vous voyez, là, encore là. Il n'y a eu que ça toute la soirée. Ça a duré pendant... Nous, on a commencé une heure avant. Et ça a fini une heure après. Donc, ça a duré 4 heures. Puisque l'Hôtel des Ténèbres dure 2 heures. Et ça ne va être que comme ça. Ça a été injouable. Donc, vous voyez, par exemple, là. Je vois un Richard qui était isolé. Je me suis dit, je vais me rouler dessus. Bien évidemment, on va le tabasser. On est déjà 5, 6, 7, 10 dessus. Donc, évidemment, on va le ruiner. Mais vous allez voir. Même là, quand on isole une troupe. C'est vraiment injouable. Donc, je n'imagine même pas comment ça doit être sur les serveurs vraiment peuplés. Je pense que ça devait être des freeze permanents. Vous allez le voir. Enfin, il ne se passe rien. Vous voyez, là, je le tape. Il ne se passe rien. Donc, ça, c'est symptomatique. Quand on est dans le freeze. Je tape. Il n'y a pas de point qui apparaissent. Ça veut dire que forcément, on est dans le freeze. Et ça va reprendre à un moment. Donc, vous voyez, là, il se passe... Hop ! Et voilà. Hop ! La téléportation. On est tous... On ne sait pas où on est. Au final, je ne le tapais même pas. J'étais collé à lui. Et il ne marche pas plus vite que moi. C'est un Richard. J'ai un Richard. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne marche plus vite que moi. Puis, vous le voyez, là, en plus, je le rattrape. Et il s'est téléporté. Il n'était même plus à côté de moi. Alors que je le tapais deux secondes avant. Donc, normalement, enfin, ce qui aurait été cohérent, c'est que si ça ramait ou ça lagait, on se téléporte en même temps et je continue de le taper. Donc, vraiment, les lags, en plus, sont gérés individuellement par trouble. Enfin, c'est assez bizarre. C'est quand même... C'est quand même relou grave. Parce que pendant cette phase-là de Light and Dark Test, on a peu de phases de gros combat. Là, c'était la première fois qu'on se retrouvait tous les serveurs envoyés. Là, c'est un freeze encore. On se téléporte partout. Il y a des trucs qui... Des sprites qui sortent de partout. On a l'impression de glitcher à travers le décor. C'est vraiment, là, abusé. Donc, ça a été comme ça, comme je vous le dis. Pendant... Même si ça a duré 4 heures, on a eu bien 2-3 heures comme ça. Puisqu'il y a eu des phases plus creuses où ça lagait moins. Je pense que c'était comme ça, vu les messages que j'ai vus sur Discord, sur Facebook, sur Reddit. Je pense que c'était vraiment comme ça pour tout le monde. Et regardez, on se reprend un freeze. Là, il se passe quoi ? Il ne se passe rien. Et donc, là, vous vous faites latter. Moi, je me suis fait coincer à un moment après m'être téléporté chez eux. Je me suis fait ruiner en 5 secondes. Je suis passé de 260 000 troupes à 0 en 5 secondes. Donc, suite à un freeze, bien évidemment. Donc, vous voyez, là, on ne sait pas ce qu'il se passe. Et ça dure longtemps, là. Regardez, là. Ça fait au moins 15 secondes. Et voilà, tout d'un coup, ça repart. Et ça repart qu'à moitié, ça repart à fond. Là, on a eu au moins 15-20 secondes de freeze. C'est vraiment abusé. Encore une fois, il n'y a aucun traitement sur la vidéo. Vous voyez, c'est là que j'ai commencé à me faire coincer, à monter trop haut. Je vois des attaques. J'essaie de revenir. Bref, là, c'est vraiment, vraiment abusé. Donc, j'avais prévu de vous faire une vidéo bonus avec un rush complet de toute cette partie-là. Parce que j'ai bien sûr près de 2 heures de rush de cette zone-là de combat à l'Hôtel des Ténèbres. Mais franchement, aucun intérêt de vous mettre une séquence qui va faire que de laguer comme ça tout le temps. Et j'ai encore là des freeze. On ne sait pas ce qui se passe. Je suis en train de me faire taper. Mais voilà. Et hop, ça repartit. C'est vraiment n'importe quoi. Il est vraiment abusé. J'espère que ça va être vraiment patché. Et que le patch du 7 mai va vraiment apporter quelque chose. Malheureusement, ça sera un peu tard. Parce que ce KVK-là va être fini. Mais d'autres, certains vont commencer. Là, d'autres joueurs, d'autres serveurs vont commencer. Le KVK Linted Darkness. Leur deuxième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Puisque comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on va avoir maintenant que ça apparemment. Puisque ceux qui ont déjà fait un Light & Darkness repartent sur Light & Darkness. Donc si vous voulez ne rater aucune vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo justement. Et surtout, surtout, surtout les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez à présent. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Donc on va continuer. On va lâcher cet hôtel des ténèbres qui, au final, a été une grosse déception pour tout le monde. Et à présent, on va s'intéresser à une guerre civile. Et vous allez voir que la crainte qu'on a tous quand on est sur des serveurs où il y a des dramas, à savoir la crainte qu'on parte en guerre interne dans le serveur en plein KVK, et bien certains ont franchi le pas et ça arrive vraiment, c'est vraiment, vraiment surprenant. Mais certains en arrivent à ces extrémités-là et même sur des très grosses alliances comme vous allez le voir. Je vais vous planter le décor comme on dit. On se retrouve sur le KVK 57. Donc un KVK qu'on a déjà suivi et qui va bientôt avoir l'ouverture des portes de niveau 5. Donc c'est un KVK à l'ancienne, ceux qu'on préfère évidemment où il y a de la baston. Et on va se retrouver en haut à droite sur la zone Wedgie avec le serveur, si je ne dis pas de bêtises, 1487. Et vous allez le voir, c'est un très très gros serveur. Il domine totalement sa zone La Havane. On était sur, et on est toujours sur un 4 versus 4. Et vous allez le voir, donc il a son allié, avec son allié le Mauve, il bloquait le rose. Et vous allez le voir, ce serveur a tout de même une particularité qu'ont tous les gros serveurs. On a deux très belles alliances sur ce serveur. On a le 87BU. Donc on le voit, le 87BU, une alliance à 8,7 milliards. Donc c'est du très très lourd, 8,7 milliards. On regarde, on a des belles baleines, 507 millions. 51 millions, 67 millions, 275 millions pour le leader. Donc on a quand même des très très gros joueurs. Si on voit, 507 millions, c'est l'un des plus gros joueurs du jeu. 129 millions de mise à mort. Des belles stats. Donc on le voit, c'est du très très lourd. Le leader, c'est pareil. Donc on a une très belle alliance, les 87BU. De l'autre côté, sur le même serveur toujours, donc c'est pour ça que ce serveur domine sa zone assez facilement. On a aussi les 87VA. Et c'est pas une sub, c'est vraiment une autre alliance. Qui elle est à 7 milliards 9, donc à 8 milliards quasiment. Juste derrière et qui, en termes de membres, a aussi des très bons membres. Donc là, le boss n'est qu'à 38 millions, mais c'est peut-être un ré-roll. On a 116 millions. On a forcément des comptes très élevés. On a beaucoup de joueurs à 100 millions, 70 millions, 80 millions, 102 millions. Donc en nombre de baleines, de méga baleines à CB Infini, moins. Mais en termes de très gros joueurs, tout autant, puisque ça se joue à moins d'un milliard de points entre les deux. Donc on a des très beaux comptes dans ces deux alliances. Donc l'alliance principale, on le voit au score, c'est les 87BU, l'alliance secondaire et les 87VA. Et donc je vais vous montrer ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé surtout. Ils sont répartis le terrain, mais il y a eu un désaccord. Donc je vais vous mettre en vitesse accélérant 250% le rush de ce qui s'est passé. Donc vous le voyez en fait, c'est sur cette zone, dans la zone La Havane. Donc on le voit malgré qu'ils dominent tout. Sur cette zone La Havane, il y a eu un point de cristallisation, de frustration des deux alliances. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord en fait. Les VA se sentaient lésés par rapport au cercle, enfin au cercle, au bâtiment qu'il faut prendre dans cette zone là. Donc c'est que je me souvienne du nom de ces bâtiments, c'est les Hiérons. Voilà, ils n'étaient pas d'accord sur les Hiérons. Et donc comme ils n'étaient pas d'accord sur les Hiérons, et bien ils ont décidé, les VA, d'attaquer les drapeaux des BU. Parce qu'ils n'avaient pas d'accord. Et regardez, donc on a en vitesse 250%, c'est un rallye qui a duré très très longtemps. Ils l'ont renforcé sans cesse. Alors au départ, les BU ont été un peu pris de court de cette attaque, de ce que j'en ai vu. Parce que je l'ai suivi le déroulé complètement. Ça a duré près de deux heures, ça a été très très long. Donc après, il y a eu deux nouvelles négociations. Il faut savoir que les alliés sur le KVK, les alliés du 1487, étaient eux aussi inquiets. Puisque évidemment, quand on a un si gros allié qui commence à se battre en interne, et bien forcément, on est inquiet. Ça c'est tout naturel. Et donc il y a eu des discussions diplomatiques. Ce qui fait qu'ils ont réussi à s'entendre de nouveau et à retrouver la paix sur ce royaume là. Mais forcément, ça va laisser des traces. Donc il y a eu des batailles comme ça dans les deux sens. Ils ont dû avoir beaucoup de morts. Ils ont dû avoir beaucoup de blessés, bien évidemment. Et surtout, c'est vraiment une perte de temps de se battre en interne. Donc uniquement pour une question de répartition. D'où vraiment l'importance de bien se mettre d'accord dès le départ, au début du KVK. Et que l'entente dure, puisque c'est pour ça que je vous ai transmis dans la partie communauté de ma chaîne une carte du KVK Light & Darkness. Celle que je trouve le mieux faite à présent de toutes celles que j'ai vues. Pour que vous puissiez vous mettre d'accord déjà en interne sur la répartition des rewards et des bâtiments. Et puis après, si vous faites des alliances externes. Que vous soyez sur l'ancien système de KVK ou le nouveau système de KVK Lumière et Ténèbres. Il faut vraiment que cette entente tienne et soit solide. Et que personne, aucune des alliances se sente lésée. Et là, ce genre de problème, on peut le rencontrer bien évidemment sur les serveurs. Quand on a vraiment deux très grosses, trois très grosses alliances. Donc je pense aux serveurs les plus peuplés. Comme le serveur 1093 avec beaucoup de très grosses alliances. Mais il y en a plein d'autres des serveurs comme ça. Où il y a à la fois des alliances qui sont très puissantes en Ligue Osiris. Et des alliances qui sont très puissantes en KVK. Donc quand on se retrouve avec deux alliances à 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards. Donc quand on en a une, deux, trois. Forcément, les répartitions, ça va devenir compliqué. Surtout sur le nouveau système de KVK. Puisqu'on se retrouve à, sur le nouveau système. Donc là, on est sur l'ancien, mais sur le nouveau système. Les bâtiments sont encore plus rares et plus difficiles à répartir. Puisque sur la même zone, il va falloir aussi les répartir avec vos alliés. Donc vous ne pouvez pas prendre tout un territoire. Et dire, ben voilà, nous on a six bâtiments. On les répartit pour nos six grosses alliances. Vous ne pouvez plus le faire parce que sinon, vous prenez les bâtiments d'un autre royaume qui est l'un de vos alliés. Et ça va forcément très mal se passer. Donc là, ils se sont battus très longuement, comme je vous l'ai dit. Heureusement pour eux, pour les BU, les BU ont tenu. Le flag n'a pas plié. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Vous le voyez, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Ils ont tout le temps, tout le temps renforcé. Les BU après se sont réveillés, je dirais. Ils étaient peut-être en décalage. En tout cas, ils se sont arrivés après. Ils ont fait le ménage. Ça s'est vraiment bien battu sur toute la zone. Et sur ce point de jonction entre les deux territoires. Et plus bas, ils se sont bien battus. Il y a vraiment eu après, les BU ont repris toute la zone. Et ils ont recalmé le jeu. Ils ont eu l'intelligence, les BU, en reprenant la zone. De ne pas tout de suite contre-attaquer. Et aller commencer à détruire le terrain. Ce que beaucoup d'alliances auraient eu le réflexe de faire. Donc là, ils n'ont pas fait ça. Ça a permis de calmer le jeu par la suite. Et de tout ce qu'on m'en a rapporté. Il y a eu des discussions diplomatiques. Y compris avec les R5 de leur royaume allié. Pour vraiment calmer le jeu. Je pense que peut-être qu'il y a eu des accords qui ont été faits sur les bâtiments suivants. Je ne vois pas d'autres hypothèses. Donc je ne suis pas dans ces secrets-là. Mais c'est la seule solution que je vois. Parce que là, sinon, c'était vraiment une vraie poudrière. Et en plein KVK, au lieu d'être en 4 vs 4. Ils se seraient retrouvés en 4 vs 3. Puisque ce royaume-là aurait arrêté de se battre. Et se serait replié chez lui. Donc ça aurait été vraiment, vraiment très néfaste pour leurs alliés. Donc si des dons de bâtiments, je dirais. Si des alliés ont dû céder des bâtiments. Ils ont eu raison de le faire. Parce que là, c'était vraiment, sinon, une situation catastrophique pour un KVK. Surtout sur ce système de KVK. On finit avec la Ligue Osiris. Les amis, au moment, comme d'habitude, vous verrez cette vidéo, comme d'habitude, tous les dimanches. Eh bien, le sort et les dés seront jetés. Puisqu'on sera qui est le gagnant côté Horus et côté Anubis de la Ligue Osiris. Côté Horus, côté de mon main. On espère, bien évidemment, que ça sera pour les gains uniquement. On ne souhaite à aucune de ces deux belles alliances JWM ou HKL de perdre. On leur souhaite au 2 de gagner. En tout cas, moi, je leur souhaite de gagner au 2. J'espère, en tout cas, que pour mes paris, que les HKL auront créé la surprise. Puisque c'était le seul pari, je vous ai dit, qui était vraiment cohérent. C'était parié. Sinon, le gain côté JWM aurait été trop faible. Vous voyez, si j'aurais mis 7000 Horik côté JWM, j'aurais gagné un neuvième de cette somme. Donc, je n'aurais pas gagné grand-chose. J'aurais gagné moins de 1000 Horik. Là, avec 7000, donc ça ne me sert à rien, moins de 1000 Horik. Autant les dépenser dans le magasin tout de suite, si j'en avais besoin. Là, avec 7000, côté HKL, si les HKL créent la surprise, comme les OV en saison 1. Ça serait dramatique pour les JWM, donc je ne leur souhaite pas. Mais en tout cas, là, je vais multiplier cette somme-là par 8. Donc là, ça serait énorme. Je vais empocher près de 60 000 Horik, donc ça serait vraiment énorme. Donc, côté Anubis, pareil, FN versus les FN rencontre les 411K. On a parié pour créer la surprise et créer du gain sur les FN. Même si là, pour le coup, je pense que ça va être vraiment beaucoup plus compliqué pour les FN de gagner face aux 411K que les HKL face aux JWM. Mais dans les 200, ça serait une surprise. Et pour quand même gagner quoi qu'il arrive, de ce côté-là sur Horus, on a bien évidemment parié sur les JWM. Et de l'autre côté, sur les 411K pour Hoyt, pour le talent. Donc, quoi qu'il arrive, on sera gagnant. Mais j'espère qu'on va se blinder et qu'on va avoir une belle surprise, en tout cas, pour tous ceux qui ont recrut au HKL pour cette finale. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gigantesque, un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501